Bonjour à tous et bienvenue dans la Demogroom. Au sommaire de cette émission, dans la section Veil, on vous parle, comme d'habitude, de plein de choses. Le dossier de cette émission est consacré aux technologies pour vous suivre sur Internet. On va parler de cookies, de sessions, d'IP, comme tout. La toolbox est principalement consacrée au material design. Et enfin, la zone 404 est consacrée au couffouré d'Instagram. Mais avant, comme d'habitude, j'accueille Teddy. Comment vas-tu Teddy ? Ça va très bien. Ça va ? Bon, super. Alors, c'est parti pour la section Veil. Bonjour à tous et bienvenue dans la Demogroom, l'émission du développement web et mobile présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Demogroom est disponible un lundi sur deux sur debogroom.fr Gardez l'œil ouvert, c'est de la section Veil. Et dans la section Veil, je vous parle d'un petit article qui a fait sitepomp.com, comme d'habitude, qui nous présente trois méthodes, une en jQuery, une en JavaScript et une en CSS, pour faire ce qu'ils appellent un content switcher. Alors, en gros, un content switcher, c'est une select box et quand vous choisissez un élément de la select box, ça modifie le contenu qui est affiché dans le panneau à droite ou à gauche, ou là où vous l'avez positionné, dans notre exemple, là, c'est à droite. Et ils nous expliquent, du coup, concrètement, avec un petit code pen de démonstration, de comment ils ont fait un content switcher en utilisant ces trois technos. D'abord, ils l'ont fait à la mode facile en jQuery, comme d'habitude, donc on voit bien comment ça marche, on a l'habitude de le faire. Après, ils nous l'ont fait en ce qu'on appellerait vanilla JS, c'est-à-dire JavaScript naturel. Puis, quelque chose d'un tout petit peu plus exaucé, en CSS pur, c'est-à-dire pas de JS, rien du tout, que du CSS. Donc, ceux qui ont la vidéo pourront constater que ça marche bien, qu'il y a bien l'animation qui fonctionne dessus, ça marche assez bien, et qu'il n'y a effectivement aucun JS d'utilisé. Donc, ça, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est une belle démonstration. Et je vous laisserai regarder les détails de comment ils ont implémenté les trois différentes technos, mais globalement, ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, c'est la conclusion. La première chose, c'est qu'ils disent la solution en jQuery, c'est évidemment la plus simple à implémenter, ou quelque part, celle qu'on a envie de recommander. C'est celle qui consomme, par contre, évidemment, le plus de code, parce qu'il faut envoyer du jQuery et ça prend quand même un peu de place. Mais en même temps, c'est celle qui est la plus compatible avec le navigateur. Donc, c'est quand même intéressant. Celle en vanilla JS est super intéressante parce qu'elle est ultra légère. Genre, elle fait moins d'un demi kilo octet. Vous voyez un peu l'idée. Là où j'y courir, c'est genre 1,96 kilo octet, un truc comme ça. Donc, c'est quand même un peu. Évidemment, par contre, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus léger. Par contre, les fonctions qu'on utilise, elles ne sont pas du tout supportées sur tous les navigateurs. Donc, on a un vrai problème de compatibilité sur l'ensemble des navigateurs. Donc, même en vanilla JS, on a déjà ce problème-là. C'est quand même un peu contrariant. Et en CSS seulement, c'est pareil, en fait. C'est qu'ils nous disent que, voilà, déjà, c'est sensiblement plus compliqué à comprendre et à implémenter. Par contre, pareil, on a toujours un problème de compatibilité avec les navigateurs. Mais là aussi, c'est encore une solution très légère. Donc, voilà. Donc, trois solutions. La conclusion, moi, ce que je comprends de ça, c'est que finalement, j'ai courir, c'est encore et toujours quand même finalement la meilleure solution. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, même si c'est la plus lourde. En termes de données à transférer sur le navigateur. Mais c'est quand même celle qui va rendre le code le plus facilement maintenable, etc. Donc, je vous laisserai faire votre avis. Discutons ensemble dans les commentaires. Ce sera avec plaisir sur ce point-là. Mais globalement, je trouvais ça intéressant d'avoir ces trois comparaisons et ces trois exemples de comment faire la même chose en utilisant trois technologies complémentaires. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, je t'ai dit ? Non, c'est intéressant comme article. Ouais, c'est une bête démotechnique. Bon, si ça t'inspire rien, on va passer au W3C qui fête ses 20 ans. 20 ans. Ouais, W3C est né le 1er octobre 1994. Et du coup, pour fêter ça, entre guillemets, ils ont publié un tweet sur leur compte officiel. Et bon, voilà. Ils ont 20 ans. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont créé une page sur le W3.org qui raconte l'histoire de... Alors, pas seulement du W3C, d'ailleurs, mais plutôt d'Internet de manière générale. Donc, voilà. Ça rentre quand même en 1945. La page aussi, non ? Elle date de 1945 ? Comment ça se passe ? Ben non, ça, c'est... La charte graphique du W3C. Exactement. Et quand tu vas voir les specs sur lesquels ils travaillent, ça sera beaucoup mieux que ça. C'est clair. Mais voilà, donc intéressant à savoir, 20 ans déjà. Ouais, c'est bon, 20 ans. Franchement. Je trouve ça bien. Et Internet, ça existe depuis, grosso modo, 10-15 ans, quoi. C'est clair. Là, moi, j'ai passé la temps. Donc, tu vois, pour le grand public, on va dire... Ah, oui, oui, oui. C'est connu, entre guillemets, par tout le monde depuis 10-15 ans. Oui, oui, oui. C'est devenu, effectivement. Mais effectivement, du coup, on voit que c'était vraiment un travail de fond au début. Mais voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, l'histoire, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent notamment les outils qu'on utilise. Tout à fait. Et puis là, mine de rien, c'est eux qui créent des outils qu'on utilise comme HTML, c'est ça. Exactement. C'est cool. Écoute, c'est bien de se rappeler d'où on vient pour savoir, pour voir un petit peu où est-ce qu'on a envie d'aller. OK, bon, je trouve ça vraiment très cool et bon anniversaire au W3C. Dans un an, ils pourront boire l'alcool. Exactement. Dans tous les pays. On continue avec une news pour les développeurs iOS puisque le développeur blog d'Apple dédié à Swift, au langage Swift, nous ont préparé une petite vidéo sur comment construire notre première application avec Swift. Donc moi, je trouve ça intéressant. C'est une petite vidéo qui fait moins de 10 minutes avec un petit exemple assez simple. Vous imaginez bien, on n'a pas le temps de faire des montagnes. Mais je trouve ça, c'est encore une initiative de la part d'Apple pour démocratiser le langage Swift. Rappelez-vous que le langage Swift est passé très récemment en version 1.0, donc la première version majeure du langage. Donc c'est clairement un langage qui est encore très très jeune et qui est encore très mouvant. C'est ce que nous rapportent les développeurs mobiles qui disent « Swift, c'est usant de travailler avec, ça n'arrête pas de bouger. » Donc voilà. Une autre initiative pour continuer à utiliser, à promouvoir ce langage Swift qui, il faut bien le reconnaître, est quand même sensiblement plus simple à utiliser que l'objectif C qui nous avait été imposé lors de la sortie d'Xcode. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil, ça vous fera... c'est une belle vidéo qui est bien réalisée comme d'habitude avec Apple. On enchaîne avec toi, Teddy, concernant Internet Explorer et Windows 10. Ouais, on commence à avoir un petit peu d'informations sur ce que serait Internet Explorer de Windows 10. Donc la première, c'est qu'il y aura encore Internet Explorer pour commencer. Mais bon, c'est quand même beaucoup mieux ces derniers temps. Ouais. Voilà. Grosso modo, on ne sait pas encore grand-chose. on sait qu'effectivement ça va implémenter le protocole HTTP 2. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc HTTP 2, on en a déjà parlé, mais grosso modo, c'est la reprise de... Enfin, c'est HTTP en plus récent. Et c'est beaucoup la reprise de Speedies, Spideies que Google avait un peu poussé à part un moment. Ouais, donc vous irez voir pour ceux que ça intéresse. Ouais, il y a un lien dans les docs de l'émission pour avoir HTTP 2. On a déjà dû en parler plusieurs fois, j'imagine. Mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Bon, il y a bien sûr des améliorations de performance, notamment, on sait que sur Javascript ils travaillent dessus. Après, il y a un truc qui était intéressant, c'est qu'ils ont ouvert un compte, User Voice. Tu vois ce que c'est ? D'accord. Ouais, ouais, ouais. Un truc... User Voice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... Ça va être une sorte de forum qu'une entreprise peut ouvrir où les gens vont venir poster des... par ceux des réclamations. pas forcément des réclamations mais des demandes d'évolution et vont dire tiens, ça serait bien d'aller vers cette direction. Ils ont fait ça, du coup, Microsoft, pour IE. Donc, à aller voir. Pour l'instant, c'est pas trop... c'est pas trop... trop laid, on va dire, encore. Ouais, sauf que le premier, c'est quand même auto-update de la version IE. Oui, bien sûr. Mais ça va, c'est propre. Après, voilà, il y a des trucs, des demandes de nouveaux comportements au JavaScript, de travailler sur le Shadow DOM. Clairement, ils demandent... Non, c'est vraiment des développeurs qui ont encore bossé. il n'y a pas de... Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que clairement, c'est pas un truc qu'on dirait que le bouton serait jaune. Non, c'est propre. C'est encore propre, profitez-en pour aller voir. Allez voir et du coup, on sait que ce n'est pas pour tout de suite quand même Windows 10 encore. Non. Et du coup, il y a encore le temps de voir venir là-dessus. En tout cas, ça va dans la bonne direction. Absolument. Et du coup, on souhaite une belle progression à Internet Explorer. Écoute, moi, je vais continuer avec un gros, gros warning à tous ceux qui utilisent l'API imapop ou SMTP de Gmail dans leur application. depuis qu'ils ont eu leur dernière fuite de login mot de passe chez Gmail, je ne sais plus quand c'était, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Ils ont... C'était pas... C'était beaucoup des canons, en fait, Chirine. Oui, non, il n'y a pas... C'était beaucoup des vieux mot de passe, des choses comme ça. Oui, c'est clair, mais c'est sûr qu'il n'y a pas forcément toujours des choses très graves qui ont fuité. Heureusement que les choses vraiment importantes sont bien sexualisées, mais c'est vrai qu'il y a quand même des fuites qui ont eu lieu. Du coup, ils ont pris une grande décision de couper le protocole OOS1 qui était encore actif pour les API imapopop et SMTP et le protocole Xoos qui est la version web service de la chose pour ne laisser que le OOS2 et le Xoos2 comme mécanisme d'authentification pour ces protocoles-là. Donc, je rappelle, imapopop et SMTP pour Gmail. Du coup, la date à laquelle OOS1 va être coupée, c'est le 5 mai 2015. Encore un peu de temps. Mais préparez vos applications à changer parce que, le changement, ce n'est pas grand-chose. Ils ne vous ont quand même pas laissé sans rien. Ils nous ont préparé un guide de migration de OOS1 vers OOS2. Vous allez avoir les choses à faire étape par étape pour migrer de l'un à l'autre. Vous n'êtes pas complètement abandonné face à cette API qui disparaît parce que finalement, c'est ça. c'est souvent qu'on est accompagné comme ça. Donc, faites attention à vos applications qui utilisent encore OOS1 qui s'appuient sur Gmail. Ce sera coupé dans quelques mois. 5 mois. 15 mois, 6 mois. Oui, 6 mois. Un tout petit poil plus, mais 7 mois. J'ai eu le temps, effectivement. Oui, il y a le temps. Mais bon, il faut prendre ton client, mettre tout en place. Ça peut être un peu lourd. Mais effectivement, soyez prévenus, prévenez vos clients et gardez ça sur le radar parce que le 5 mai, ils coupent. Ils éteignent la lumière. à toi Teddy de nous parler de IndexDB et iOS 8. Dans iOS 8, on sait qu'il y a eu plein de nouvelles choses qui sont arrivées, notamment dans Safari. Et entre autres, il y avait IndexDB. Donc IndexDB, on va faire très simple, c'est ce qui permet grosso modo, moi j'ai l'escrite de manipuler une base donnée relativement simple et relativement limitée, notamment en taille totale de ce qu'il peut prendre. En contenance. Pas stocker beaucoup de choses dedans. Et du coup, il y a des développeurs qui s'y sont intéressés et ils ont découvert un gros bug. Donc vous irez lire la check pour ceux qui s'intéressent. Mais grosso modo, ce bug-là, il va probablement être corrigé assez rapidement sauf qu'on sait que parfois, un bug, c'est un sujet qu'ils n'intéressent pas trop. Mais le bug, en fait, grosso modo, c'est que quand on a, même dans deux tables différentes, un ID, enfin une clé primaire qui est la même, d'accord, genre 1, tout simplement, et qu'on va insérer ou modifier une des, une des, oh là là, une de ces valeurs associées à cette clé, c'est ça, et bien ça va, ça va, effectivement, en fait, non, même pas, ça va bien modifier celle que tu voulais faire, sauf que ça va supprimer l'autre valeur qui avait la même clé primaire. C'est chaud ! Donc ça arrive pas forcément dans tous les cas, mais dans certains cas assez classiques qu'on peut rencontrer assez souvent. Donc, il faut faire attention, grosso modo, pour l'instant, c'est pas trop utilisable, en fait. Donc, carrément pas, non ? Si t'as une base de données qui se comporte comme ça, c'est un petit peu stressant. Donc, là, au moins dans cet article, on vous explique tous les cas qu'ils ont trouvé où ça se passe, donc il suffit, entre guillemets, pour l'instant, de les éviter. Ouais, super ! Génial ! Merci ! Ouais, donc c'est très documenté, vous pourrez aller voir. Moi, je ne vais pas m'éterniser dessus plus que ça, parce que c'est, du coup, c'est un peu particulier. Oui, non, c'est un peu spécifique, on est d'accord, mais c'est intéressant de savoir. Attention, indexDB, dont avec iOS 8, pour le moment, on n'y va pas, parce que c'est encore assez logé. On attend que ça corrube, parce que vous allez avoir des corruptions de données, c'est carrément ça que ça donne, donc c'est un peu chaud. Écoute, et donc on passe de warning en warning, là, attention à Gmail, attention à H1, très bien. Bon, on va passer sur quelque chose un tout petit peu plus sympathique, c'est encore Google, et donc, vous allez vous dire, je ne parle que Google, mais effectivement, ils nous ont, vous savez qu'ils ont mis en place la technologie des polymères, qui est en fait, ce qui nous permet d'avoir des balises spécifiques, des balises custom, avec des comportements spécifiques, et c'est un framework, en fait, qui permet de construire ces balises, et de les inclure les unes dans les autres, etc. En gros, ça permet d'avoir des composants web un peu riches, en posant juste une balise dedans, donc c'est très intéressant. Et évidemment, comme ils ont l'habitude de faire, et moi je trouve ça très bien, c'est que, donc cette technologie s'appelle les polymères, et ils ont lancé une série de vidéos qui s'appelle les polycasts, plein d'innovations, ils ont des bonnes idées pour les noms, et qui est une suite en fait de vidéos qui présente tout ce qu'on peut faire avec les polymères, etc. Comme d'habitude, avec Google, c'est bien filmé, c'est agréable à lire, enfin c'est agréable à regarder, je vais être très honnête, ça ne va pas trop trop en profondeur, parce que c'est live, c'est vraiment des vidéos d'introduction, c'est les premières, mais pour le moment c'est un peu léger, mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est vraiment la ressource simple et facile à comprendre pour prendre en main les polymères, dans lesquels moi je pense qu'effectivement il y a des choses qui peuvent devenir, enfin ça peut devenir un petit peu, ça peut être une technologie qui va vraiment être exploitée. Donc voilà, encore un petit peu plus de vidéos une fois que vous aurez fini de visionner la Debeau Group, pour aller voir les polycasts, parce que effectivement, elles sont bien faites et c'est intéressant de suivre cette technologie-là des polymères. Oui, clairement, ça va être des vidéos qui sont plus là pour pousser les développeurs à aller regarder cette techno et à regarder les polymères. Effectivement, ça ne t'explique pas comment ça va fonctionner dans le détail, ça t'explique plutôt les avantages que tu vas avoir. Oui, c'est quand même une vidéo qui est à destination des développeurs. Donc, ils vont t'expliquer comment t'en servir, etc. C'est clairement des vidéos de promotion, il n'y aura jamais de critique, hyper acerbe, en disant, oui, mais non, mais si, mais machin. C'est quand même Google qui parle de sa propre techno, donc c'est très positif, très bien, très machin. Mais moi, je pense que c'est une techno intéressante, donc c'est bien de les garder sur le radar. Allez, hop, on enchaîne avec AngularJS. encore un tutoriel ? Ouais. Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est pour ceux qui sont encore une fois intéressés par AngularJS et qui ne connaissent pas forcément comment ça fonctionne. Un peu comme le lien que j'avais fourni dans les notes d'émission la semaine, la dernière fois. C'est un énorme tutoriel qui va, là, du coup, rentrer beaucoup plus dans le détail du fonctionnement du framework AngularJS et qui va rentrer vraiment beaucoup plus dans le détail. Là, ce n'est plus du tout dans le cadre de création d'une application. C'est vraiment point par point comment on se sert des contrôleurs, des routines, des modules, d'AngularJS qui commencent à être pas mal... Du temps plettif. Ouais, il y a vraiment tout et on repasse un peu tout en détail. Et là, ça commence à être du gros tutoriel. Donc, il faut vraiment que vous ayez envie de vous intéresser à la techno pour aller lire. Pour le faire, mais ouais, d'accord. Donc, là, il faut un peu de courage pour le faire. C'est moins digeste que le premier, mais c'est très détaillé. C'est vraiment pour ceux qui ont essayé de se lancer un non, allez lire ça et après, allez faire le... Non, faites d'abord le tutoriel de la semaine dernière et après, attaquez-vous au celui-là. Attaquez-vous au celui-là et après, vous serez prêts avec la doc. Ça marchera. C'est cool. Bon, super. C'est vrai que c'est un framework qu'il faut qu'on... C'est encore du Google, ça. Encore du Google. Ils sont partout. Bon, allez, on quitte un peu Google et on va voir Facebook parce que cette fois-ci, ils ont... J'allais dire enfin, mais en fait, ils ont sorti un SDK iOS et un SDK Android pour intégrer le bouton Like en natif dans les applications. Donc, ça faisait... Avant, ils étaient obligés de passer par des trucs un peu web, des webviews, des choses un peu pourries. Voilà, ils ont sorti des SDK natifs là-dedans. C'est du Xcode, c'est du classique. Donc, c'est très bien parce qu'on a toujours besoin d'un petit peu de Facebook dans son application. C'est toujours bien de pouvoir mettre un petit Like. Donc, voilà, évidemment, ils nous ont sorti des guidelines de comment il faut les exploiter pour bien les mettre en avant, que Facebook soit bien le réseau central de votre app, etc. Bon, encore une fois, c'est Facebook qui s'exprime autour de Facebook. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir exploiter le bouton Like dans vos applications natives. C'était quelque chose qui manquait. c'est désormais chose faite. Vous y regardez la doc si vous en avez besoin, mais ça nous fera certainement encore un peu plus de Facebook dans nos applications. Est-ce que c'est fait pour nous plaire ? Je vous laisse seul juge. On enchaîne avec MySQL ? Ouais. Oracle, qui est le nouveau propriétaire de MySQL. Exactement. A ajouté une fonction qui me semble intéressante parce qu'ils ont ajouté des capacités de NoSQL ou NoSQL pour les anglophones dans le moteur Inodb. Ce qui veut dire que typiquement, moi, le cas où j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est que c'est une équipe qui travaille sur un produit qui veut se mettre à Inodb, enfin non, pas à Inodb, à NoSQL, mais qui n'a pas envie de s'embêter à installer un MongoDB ou à s'allier des nouvelles livreries, etc. C'est un peu lourd juste pour faire du test. C'est ça. Mais du coup, là, on peut, avec Inodb, faire du NoSQL dans son MySQL. Donc, bien sûr, ce n'est plus du SQL pour interroger la base. Ils ont repris l'API de même cache. D'accord. Donc, généralement, on la connaît déjà. Mais voilà, donc c'est assez simple à utiliser grâce à l'API de même cache. C'est assez simple à mettre en place. C'est juste dans MySQL. Vous irez voir les détails pour ceux que ça intéresse. Mais je trouve que c'est vraiment bien pour faire des tests. Après, je pense qu'il vaut quand même mieux passer par un vrai moteur. Bien sûr. Mais comme d'habitude, ils vous ont fait un petit grand de performance. utiliser l'API NoSQL de MySQL est clairement beaucoup plus rapide que d'utiliser le SQL classique. Donc, ça, c'est toujours neuf fois plus rapide. Voilà. Mais du coup, c'est vachement bien pour encore un autre cas d'utilisation qui me semble intéressant. C'est une fonction dans son application qui est lente. Oui. Parce qu'il y a trop d'accès en base, etc. Du coup, peut-être que cette base-là, on peut soit la passer directement dans la partie de SQL d'Inodb, soit en faire une copie pour les requêtes qui sont un peu lourdes, etc. voilà, du coup, ça facilite vachement, énormément plutôt, les tests qu'on peut faire et puis la migration entre Exactement, le passage en ligne pour certaines parties. Déjà, tu n'as pas à changer ton infrastructure, c'est quand même bien cool. Oui, c'est super bien. Du coup, tu n'as pas à faire des migrations de base de données. Si elle est un peu lourde, ça commence à être compliqué à faire. Du coup, je trouve que ça efface un peu les craintes qu'on pouvait avoir à passer à une OSQL sur un produit déjà existant parce qu'on ne change que le moteur qui va gérer les données. Je suis d'accord, je trouve que c'est un très beau move. Évidemment, c'est que dans la 5.6 de MySQL. Mais voilà, il y a aussi une fonction clustering avec du NoSQL. Très bien. Après, à part pour la partie requêtage, ça s'intègre plutôt bien dans MySQL d'une manière générale. C'est clair. Après, est-ce que du coup PHP MyAdmin s'est géré pour l'instant ? Ça, il faut voir juste que non. Ça serait forcément quelque chose d'important. T'as quand même besoin d'un petit connecteur. Mais si ce n'est pas le cas, il va vite devoir s'adapter. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas très vite. En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien pour les personnes qui se posent la question de passer à ça et qui sont déjà sur MySQL. C'est clair. C'est clair. Bon, écoute, ça conclura la section veille et c'est le moment de passer au dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, je vous propose de discuter un petit peu autour des différentes technologies disponibles pour vous suivre et vous pister et espionner tous vos faits et gestes sur Internet. Alors, remontons un petit peu dans le temps et commençons au début de comment on faisait ça au début. Au début, on considérait qu'un ordinateur c'était un utilisateur ou c'était une IP. Donc, comme il y a très longtemps, au début de l'Internet, on se connectait toujours sur le même ordinateur et donc on disait si c'est la même IP, c'est la même personne donc on peut considérer que c'est un chemin de navigation unique au travers du site. Donc ça, c'était comme ça qu'on faisait. Globalement, on faisait quoi ? On regardait les logs à page, donc les access logs, toutes les pages les requêtes qui ont été émises sur le serveur, on dégageait toutes les images et les CSS et tout ça, on regardait avec l'HTML, on prenait les IP puis on regroupait ça et puis ça faisait des chemins de navigation. C'était un peu présenté comme ça, c'était un peu archaïque mais c'était comme ça qu'on faisait. Ça marchait pas mal, ça faisait du boulot, on avait des stats à peu près intéressantes donc on arrivait à voir la différence entre les visites, les visiteurs uniques et le nombre de pages vues. Donc on avait ces trois indicateurs qui sont d'ailleurs toujours les mêmes qu'on utilise aujourd'hui. Ça a commencé à être un petit peu problématique puisque quand on a commencé à se dire mais maintenant il y a des réseaux locaux, c'est-à-dire des LAN dans des résidences universitaires, dans des universités, dans des maisons, avec les box, etc. Ce n'était plus du tout suffisant parce que plusieurs utilisateurs avaient la même IP. Donc du coup, qu'est-ce qu'on faisait ? On utilisait les cookies. C'est-à-dire qu'on disait très bien, je vais déposer un cookie sur le navigateur de la personne et puis chaque fois qu'il va naviguer sur son site, je vais le reconnaître grâce au petit identifiant que j'ai posé sur son navigateur et je vais pouvoir le tracer. Donc ça, c'était bien mais ça demandait à ce que chaque personne, chaque utilisateur, chaque site, pardon, implémente son propre système de tracking et notamment le mettre sur son propre domaine parce qu'on n'utilisait pas ce qui va venir juste après, notamment les trackings externes, c'est-à-dire les Google Analytics, les Omniture, l'Exity, etc. qui eux sont ce qu'on appelle des third-party cookies, c'est-à-dire où quand on est sur une page web, on va télécharger un fichier javascript ou autre ou une image ou ce que c'est pour... Je ne sais pas si une image ça peut déposer un cookie, je ne suis pas sûr. Parce que ça passe par l'entête et je ne sais pas ici, je pense que c'est possible. Blague... Je ne sais pas, tu ne sais pas. Non, je ne pense pas. Non, moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut que ce soit des JS au moins. Alors, effectivement, je pense qu'il faut que ce soit des JS. Donc, bref, petite aparté, désolé. Mais globalement, là, aujourd'hui, ce qu'on utilise le plus c'est les Google Analytics, c'est les Donuture, les Xity, les GetClicky, ce que vous voulez, qui, eux, sont des sortes parties trackers. C'est-à-dire qui, en gros, vont être déployées sur plein de sites et qui vont, du coup, être capables de vous suivre sur votre navigation entre différents sites puisque c'est la même plateforme, le même cookie qui va identifier que vous êtes sur Venturebit.com ou Debugroom.fr. Donc, on peut vous traquer sur différents sites, ce qui n'était pas le cas avant quand on faisait des first-party cookies, c'est-à-dire où Venturebit avait son propre cookie de tracking, Debugroom son propre cookie de tracking, du coup, on ne pouvait pas avoir de suivi comme ça au fur et à mesure. Donc, on voit qu'on avance, c'est-à-dire qu'on traquait une IP sur un seul site, puis après, on est capable de traquer justement un utilisateur derrière plusieurs utilisateurs derrière la même IP sur un seul site, et maintenant, on est capable de traquer, désolé pour l'anglicisme, de suivre plusieurs personnes derrière une seule MMP à travers plusieurs sites, mais c'est encore limité au navigateur. Du coup, donc ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui avec les cookies, on vous pose un identifiant et puis du coup, on vous reconnaît un petit peu partout, c'est vraiment assez... Enfin, ce n'est pas simpliste, mais il y a beaucoup plus que ça en réalité, mais ça ne va pas beaucoup plus loin pour vous identifier. Après, il y a plus d'éléments qui sont stockés dans le cookie, on pourra éventuellement regarder dans les détails, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les trois gros, Facebook, Google et Apple, ont changé de fusil d'épaule pour vous suivre, notamment à cause de l'arrivée des multi-écrans, c'est-à-dire une même personne, Teddy par exemple, ici présent, il va avoir un téléphone portable, une tablette, un PC, et du coup, Apple, Facebook, Google, pour servir, ne nous en trompons pas, toujours améliorer le ciblage de leur publicité, il s'agit toujours et jamais autre chose, et jamais dans un autre cas, il s'agit de nourrir d'autres ambitions, toujours pour améliorer le ciblage, c'est-à-dire savoir si Teddy, il a déjà vu cette pub sur son téléphone et que ça lui a pas plu, donc éventuellement, ça sert à rien de le représenter sur son desktop, comment font avec les cookies ? Aujourd'hui, on ne peut pas, les cookies, ils ne passent pas du téléphone à l'ordinateur, à la tablette, etc. Comment font Facebook, Google et Apple ? Alors, pour proposer ce suivi multi-écrans, etc. C'est un point que je voulais discuter un petit peu avec vous parce que c'est un article qui a été proposé par Venturebeek et c'est celui-là dont on va discuter aujourd'hui, qui nous explique justement comment Facebook, Google et Apple exploitent finalement leur plateforme pour vous suivre sur les différents appareils que vous utilisez. Aujourd'hui, si on prend Facebook, en fait, ils font à peu près tous la même chose en réalité. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils prennent comme état de fait, considération, comme postulat, merci, il t'ai dit, que vous allez être connecté avec le même compte Facebook, Google ou Apple sur les différents terminaux que vous allez utiliser. Exemple, pour Facebook, sur vos appareils iOS, vous avez installé l'application Facebook, donc vous allez être connecté, donc il va exploiter le fait que vous êtes connecté à Facebook et pareillement sur votre téléphone, donc il va vous identifier en fait, grâce à sa technologie de single sign-on. quand vous utilisez la même identité pour vous connecter à différentes applications via l'authentification de Facebook. Donc typiquement, le Facebook connect, c'est de ça dont il s'agit quand on parle du single sign-on de Facebook. Donc c'est comme ça que j'utilise parce qu'effectivement, si on s'est connecté à Facebook et qu'il y a un bouton like, par exemple, sur une page web ou qu'une application quelconque de téléphone mobile qu'on utiliserait tous les jours utilisent des API de Facebook et qu'on s'est connecté avec, du coup, effectivement, notre identité est transmise à chaque fois à Facebook. Un coup par le téléphone et un autre coup par le navigateur web ou la tablette ou ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est que le titre de l'article est un tout petit peu provocateur parce qu'en gros, il dit le cookie est mort. La réalité, c'est que le cookie n'est pas mort puisque pour stocker votre identité sur le web, en tout cas, c'est un cookie qui est utilisé au final. Mais disons que ce n'est plus uniquement le cookie, c'est bien votre identité qui est exploité pour vous suivre un petit peu partout sur les différentes plateformes. Je trouvais ça intéressant de savoir comment c'était fait parce que c'est une nouvelle manière, ce n'est pas forcément très nouveau parce que je pense que ça fait longtemps qu'ils font ça. Mais disons que ça commence à être visible aujourd'hui et ne vous y trompez pas, il s'agit bien, uniquement et toujours d'améliorer les régies publicitaires de ces trois acteurs. toujours, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est bien ça dont il s'agit pour eux en tout cas. Si on regarde Google, en fait, Google, ils font quasiment pareil. Enfin, ils ne font pas quasiment pareil, ils font exactement pareil. Ils utilisent le fait que vous êtes connecté à votre compte Google dans iOS, dans Android, dans votre navigateur, sur votre tablette et grâce du coup à cette identification unique qui est dans une partie stockée par cookie, dans l'autre stockée dans les données de l'application, bref, un petit peu partout. mais c'est vrai que sur la partie web, c'est quand même toujours stocké par cookie. Du coup, ils fusionnent, ils reconnaissent votre identité, qui vous êtes, même si vous n'êtes pas en train d'utiliser un truc Google et donc, ils vont encore améliorer leur ciblage. Je prends un exemple, Google, si vous avez des pubs dispensés par AdMob qui est la régie publicitaire mobile de Google, donc dans vos applications iOS ou autres par exemple, c'est comme ça qu'ils vont réutiliser votre identité grâce à cette régie-là. Il ne s'agit pas d'avoir forcément fait un Google Connect dans son application, juste rien que le fait d'avoir posé un AdMob, ils ont la possibilité grâce au fait que vous avez déjà, grâce au fait que votre identité Google et Facebook et autres est stockée en fait dans le système et non pas dans l'application uniquement, de la réutiliser et donc de vous suivre un petit peu. Alors évidemment, c'est un identifiant unique, c'est un espèce d'énorme ID qui vous est assignée qui est assez anonyme, en tout cas pour ce qui est stocké dans les cookies et dans le téléphone, mais par contre, bien sûr, eux derrière, cet identifiant unique sont capables de le rattacher à toutes les informations que vous avez déposées dans leur service. Donc pour eux, ce n'est pas si anonyme que ça, pour les applications, c'est complètement anonyme, il n'y a pas vraiment de fuite de données sensibles ou personnelles en tant que telles. Pour Apple, eux, c'est un tout petit poil différent parce qu'évidemment, eux, ils ont une régie qui est très centrée sur iOS, donc eux, ils utilisent beaucoup le compte iTunes que vous utilisez parce que vous l'avez sur votre... du coup, c'est centré sur la partie... Enfin, ça ne marchera pas sur Windows, évidemment, ils ont une régie publicitaire qui, elle, est centrée sur leur écosystème et donc, du coup, eux, ils utilisent un ID unique, alors en plus, on connaît son nom, c'est l'IDFA, alors allez, on y va, c'est Identifier for Advertiser, c'est-à-dire, pour le coup, si ce n'est pas explicite comme but, au moins, il n'y a pas de débat et c'est encore la même démarche, c'est-à-dire, ils utilisent votre compte iTunes, votre adresse email de votre compte iTunes pour vous réidentifier derrière sur tous vos... sur tous les devices, que ce soit les Mac ou les iPhone ou les iPad que vous exploitez pour vous diffuser des pubs de plus en plus personnalisés et surtout proposer des solutions de ciblage puisque du coup, ils vous connaissent, c'est-à-dire qu'ils savent quel âge vous avez, potentiellement votre numéro de carte bleue, ils connaissent plein de choses sur vous, ce que vous avez déjà utilisé, etc. Donc, ça permet à la régie IA des AdSense et de ces trois acteurs-là, Google, Facebook et Apple, de proposer des solutions de ciblage encore plus fines puisqu'ils sont capables de savoir qui vous êtes là où, avec les cookies seuls, on était un peu plus aveugle, on ne savait pas forcément quel âge vous aviez, on ne savait pas forcément qui vous étiez, on savait que vous étiez le même utilisateur mais qui exactement, on ne le savait pas. Donc, voilà un petit peu comment font ces trois-là. Je suis convaincu qu'il y en a plein d'autres qui font comme ça et que d'autres régies qui n'ont pas forcément ces technos-là s'appuient sur le même genre de techno pour faire du suivi et du ciblage multi-écran. Si ça vous effraie un peu, sachez que ça fait des années que c'est comme ça, donc ne pas s'affoler là-dessus, de toute façon, c'est comme ça que fonctionne le modèle publicitaire et donc il faut l'accepter ou quitter ou accepter de payer. Il n'y a pas trop d'options en tout cas aujourd'hui qui nous est proposées. Donc voilà, c'est un article qui relate ça et qui nous explique qu'on a la possibilité de désactiver ce genre de fonctionnalités dans les différentes options de paramétrage de nos appareils. Pardon, je cherche un petit peu mes mots. Donc je trouvais intéressant effectivement de voir comment avec ces grosses plateformes qui possèdent énormément d'informations sur nos identités, il n'y a pas que Facebook, il y a Google aussi, Apple, pour imaginer Amazon qui vous connaît aussi bien et qui est en train de monter sa régie pub. Donc voilà, du coup c'est intéressant de voir comment eux font un tracking multi-device et si par exemple vous, pour vos propres besoins d'applications, vous avez besoin d'une technologie de tracking multi-device, sachez que la méthode qu'utilisent les grands c'est celle-là, c'est-à-dire d'utiliser le single sign-on pour le faire, pour vous réidentifier et donc améliorer le ciblage. Je pense que ça demande un peu d'effort pour l'implémenter, je ne pense pas que ce soit tout à fait trivial à faire, mais voilà un petit peu comment ces choses-là sont construites. Je trouvais ça intéressant de voir comment les grands fonds, les grands réseaux de pubs sont pour nous cibler de plus en plus précisément. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous en dire. Est-ce que ça te... À ton avis, c'est qui qui a de plus d'infos sur nous entre Google et Facebook ? Pour moi, c'est Google. Pour moi, c'est Google. Parce que pour moi, Google est beaucoup plus tentaculaire que les Facebook en fait. Et voilà, pour moi, c'est Google. Mon avis à moi, c'est Google. T'aurais parié là-dessus ? Je pense que c'est Google aussi pour nous. Après, ça va dépendre des gens. Oui, mais je pense que même ceux qui n'utilisent pas Google Plus ou autre, de toute façon, s'ils n'ont pas un Google Plus, ils ont un compte YouTube. S'ils n'ont pas un compte YouTube, ils ont un compte... En fait, beaucoup de gens n'ont qu'un compte Facebook. Il y a quand même souvent un compte Gmail aussi. Peut-être pas. Il y a quand même une énorme pénétration de Gmail là-dedans. Mais c'est vrai que ceux qui n'ont qu'un compte... Après, encore une fois, avec Analytics, avec AdSense, avec AdWords, avec tout ça, ils sont capables malgré tout de vous suivre même s'ils ne font pas de l'authentification parce que du coup, vous n'êtes pas authentifié sur votre compte Google. Il y a quand même beaucoup d'éléments... C'est clair que depuis Google, ils ont l'historique en plus. Il y a ça. C'est quand même beaucoup plus récent pour la partie SSO. Carrément. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire là-dessus. Je pense que ça peut... On serait ravi d'échanger avec vous dans les commentaires ou sur Twitter sur ce sujet-là. Si on avait d'autres techniques machinéliques pour traquer les utilisateurs, n'hésitez pas à nous en parler. Après, voilà, nous, ce n'est pas un signal d'alarme. C'est juste comment techniquement c'est fait. Ce n'est ni bien ni mal. C'est juste l'industrie qui est faite comme ça. Il faut vivre avec. De toute façon, on a beaucoup de choses qui sont gratuites et elles sont gratuites pour une raison. Il faut accepter la plus grande. ce que j'aime beaucoup qui est « si le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est vous ». Je vous laisserai méditer sur cette phrase-là et je vous propose qu'on enchaîne avec la Toolbox. Et dans la Toolbox, aujourd'hui, on va commencer avec une petite librairie JS que j'ai trouvée toute mignonne, qui a un nom absolument adorable, qui s'appelle Sweet Alert, qui propose de remplacer ces alertes-là tout moches que nous propose JavaScript Naturel en des alertes un tout petit peu plus sweet et soft et plus jolies et plus agréables à utiliser. Donc voilà, c'est une petite livrairie qui vous propose de faire justement des alertes, des pop-up tout bêtement, pour justement avoir la possibilité de faire un truc un peu plus joli. Moi, je trouve ça sympa parce que c'est vrai d'utiliser les alertes, même quand on intègre, quand on met juste la librairie JQuery, il modifie le comportement d'alerte et du coup, il le rend un peu plus joli, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais si, il le modifie un peu et il le rend un peu plus agréable qu'un simple alerte tout moche. Donc du coup, il y a déjà JQuery qui fait quelque chose. J'ai jamais remarqué, tu vois. C'est vrai ? Bah écoute, si je dis une bêtise, reprenez-moi dans les commentaires. Non mais ça se trouve que je me trompe, il m'a semblé d'avoir vu ça quand même. Donc voilà, du coup, c'est juste une librairie qui vous fera des petites lightbox, des petites alertes un peu sympas. Voilà, moi je trouve ça cool et je voulais vous le présenter. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à l'exploiter. C'est toujours sympa d'avoir des alertes un petit peu jolies. Bon après, pour être très clair, c'est une mode altemée. Oui. Voilà, donc c'est juste pour les gens qui veulent faire ça, ça ne sert à rien d'ajouter une librairie. Si vous avez déjà un genre de bout de sac ou un truc comme ça, il faut juste faire du CSS dans ce cas-là. Oui. Et après, si vous n'avez pas déjà un système de modale, effectivement, juste pour faire des alertes, c'est très bien ça. C'est clair. Oui, je trouve que ça cool, vous voulez vous en parler. C'est T-Move ? Oui, c'est skinable, bien sûr. C'est skinable, il y a des fonctions de callback, elle est complète, elle est bien faite, c'est pas merveille, ça existe déjà, mais je la trouvais sympa et jolie, légère et sain. C'est vraiment quand on veut juste faire une alerte jolie et qu'on ne veut pas mettre un gros truc autour et qu'on ne veut pas déjà des modales. Exactement, si on a fait un truc un peu sur mesure, on peut rajouter ce petit tool-là qui fera des belles modales. C'est un truc à garder en la sœur favori, ça pourrait essayer. C'est clair. Le jour où tu as envie de faire un truc un peu ça. Allez, à toi de nous parler de Mozilla Bricks. Oui, Mozilla Bricks, c'est un peu dans le même genre, c'est pas du tout la même chose, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, Mozilla Bricks c'est fait par Mozilla ? Ah non, moi j'ai révisé. Alors, qu'est-ce que c'est en fait, ça va être, si c'est un peu dans le même genre que ce dont tu viens de parler, Suite Alert, c'est que ça va être quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser dans vos différents projets, sauf que là, c'est quand même beaucoup plus lourd dans le sens que ça propose beaucoup plus de choses et ça va vous proposer tout simplement des éléments d'interface qui sont déjà prêts avec un fonctionnement déjà fait. Voilà, donc c'est assez basique, ça ne va pas du tout, c'est pas du tout ou juste un truc que vous poussez, que vous posez dans un coin et puis hop, ça marche, ça fait des trucs super jolis. Voilà, c'est vraiment une collection d'éléments avec du coup... En fait, ça fait des balises Bash, ça permet d'avoir accès à des balises un peu spécifiques également. Oui, voilà. Ça fait des précautions. En fait, clairement, ça utilise les web components, ça. Oui. C'est carrément ce genre de choses qu'ils utilisent. Mais voilà, donc dans le genre, on va avoir des éléments d'interface comme une div qu'on va pouvoir retourner facilement pour afficher d'autres types de contenus. On va avoir une barre d'application comme on voit souvent avec un titre en haut à droite, un petit lien pour se connecter, c'est connecté, puis un menu sur la gauche, des choses comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de grand-chose pour l'instant, ça va se compléter au fur et à mesure, mais il y a pas mal de choses qui peuvent être utiles et qui sont simples à utiliser. D'accord. Oui, c'est vrai que là, c'est très... ça va bien dans la toolbox, alors c'est vraiment une boîte à outils. clairement. C'est pas du tout... Autant, suite à l'heure, c'est un RGS que tu poses dans ton truc et puis après, ça prend un truc qui est plus joli et exploitable. Là, c'est vraiment pour bâtir et pour exploiter et si on veut avoir... Parce que moi, les Web Components, ce pourquoi je trouve que c'est intéressant, c'est parce que ça permet d'avoir un balisage un peu plus propre que juste plein de divs dans tous les sens qui finalement perdent un peu de leur sens au bout d'un moment. Là, au moins, tu as un balisage avec plus de sens et de sémantique donc je trouve ça chouette. Typiquement, tu prends la... Flipbox, c'est ça. Là, on a un exemple pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je vous l'explique, c'est... On a une fonction qu'on appelle qui s'appelle Toggle et qui va juste prendre une div et la retourner. Donc ça fait l'animation de retour, etc. Mais du coup, grâce à Web Components et à Mozilla Brick, c'est ça ? Le HTML, c'est... Là, tu l'as quitté si tu remontes en haut. Le HTML, c'est bricks-flipbox et puis après, on a une div front et une div back et puis du coup, c'est propre. Et puis l'animation se fait toute seule et dans le JS, dans un coin, il n'y a pas de... Exactement. Il faut évidemment apporter le custom element, il y a un petit TNT link rail import pour importer toute la mécanique et toutes les API qui vont derrière. Mais c'est complètement dans la logique des polymers. flipbox, c'est presque une sorte de placeholder pour mettre du vrai code HTML derrière. Absolument. C'est exactement ça. Donc une belle petite... Collection de livrais. Oui, c'est clair. Et qui devrait être complétée assez rapidement avec plein d'autres choses. Yes. Bon. Ah ben maintenant, pour continuer un peu dans le même genre. Ouais. Le matériel design, donc c'est Google qui avait... Qui a sorti ça. Qui a sorti ça, qui avait un super... La dernière keynote. On en avait déjà parlé, il me semble. Bon, on a couverte la keynote en live. Ah ben voilà, très bien. Ah oui, je n'étais pas... Non, je n'étais pas là. Mais grossoir, qu'est-ce que ça fait ? C'est carrément une proposition de nouveau design qu'on peut réutiliser dans nos applications. Ouais. Donc c'est très flat. Et là, la ressource que je vous propose, c'est le matériel design. C'est une reprise du matériel design mais en surcouche de bootstrap. C'est-à-dire qu'ils ont pris bootstrap qu'on connaît tous. Mais après tout, bah il est... Et ils ont re-thémé bootstrap pour... Enfin, dans l'esprit du matériel design. Yes. Voilà. Donc c'est... Pour ceux qui veulent se lancer dans le matériel design, je trouve ça super bien parce que du coup, on combine les avantages de bootstrap en ayant le design du matériel design. Oui, effectivement, on voit quand on clique dessus, quand on clique sur les formules, il y a des petites animations. On retrouve le côté matrimonial. Quand je clique sur submit, tu as un rond qui part depuis l'endroit où tu as cliqué. C'est un autre exemple. Ah, c'est peut-être d'autres exemples quelque part. Il y a ça, il y a... C'est très léger mais je trouve ça sympa. Ouais, c'est clair. Alors par contre, c'est vraiment... On reprend bootstrap et on lui met le thème de matériel design. Donc on n'a pas tous les éléments du matériel design. On a tous les éléments de bootstrap mais on n'a pas... Voilà, c'est ça. Donc après, on n'a pas le code pour faire les listes, les panels de matériel design. Ça, ça pourra quand même les refaire. Mais voilà, je trouve que c'est une excellente base pour ne pas partir de zéro pour... Ouais, c'est cool. Effectivement, c'est sympa. Et donc du coup, l'idée du matériel design, effectivement, c'était de rendre un petit peu, c'était de mettre un petit peu de profondeur dans le flat design qu'on avait des applications en fait. Donc c'est toujours très très flat mais ils ont essayé de rajouter un petit peu de profondeur, c'est-à-dire de 3D, de performance, pour faire que ce soit un tout petit peu plus... Il y a du sens aussi beaucoup. Ouais, c'est clair. Donc voilà, non mais c'est cool, c'est bien ça. Même des petits sliders et tout, tu vois, un peu... Bon, c'est propre. Clairement, je conseille de passer par ça quand vous voulez implémenter le matériel design. Franchement, ouais, c'est clair. Et puis même pour un back-office, ça le fait bien ça. C'est ultra propre et tout, c'est agréable, ça fait moderne et tout. Moi, je trouve ça très cool. Très très cool. Tu vois, là, t'as un petit peu des effets d'ombrie et tout. C'est top. Alors, c'est très Google quand même, il faut être honnête. Du coup, il pousse un design moderne et tout donc forcément, il l'utilise sinon ce sera un peu... Oui, bien sûr, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu... Bon, c'est top. Écoute, non, c'est vachement intéressant. En fait, leur but à Google c'est de uniformiser un peu le design sur toutes les applications sur Android. Je pense, oui. C'est important pour ça. Ok, écoute, on va conclure, je crois que c'est ton dernier avec un path finding .js Ça, ça va être pas mal pour les gens qui vont faire du jeu en HTML5. C'est un bout de JS qui va... Donc, path finding, c'est littéralement, c'est dire le trouveur de chemin. Le trouveur de chemin. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les jeux vidéo mais c'est... Typiquement, ça sert à quoi si vous avez une carte avec des obstacles, des chemins, etc., ou un labyrinthe, tout simplement, et il faut que... Alors, le joueur, il va trouver lui-même le chemin mais par contre, les ennemis qui doivent parcourir la carte, etc., il faut qu'il y ait un bout de programme, un bout de l'intelligence artificielle qui va dire il faut que je trouve le meilleur chemin pour aller à tel endroit. Typiquement, dans un RTS, Real-Time Stratégie, donc stratégie temps réel, quand vous prenez un groupe d'unité et vous lui dites tiens, déplacez-vous à cet endroit-là, il faut que ce groupe d'unité il ne va pas aller tout droit parce qu'il va tomber sur un obstacle où il faudrait entrer dans l'or et il faut qu'il trouve le meilleur chemin pour aller à cet endroit-là. En fait, et ça, mine de rien, c'est assez compliqué. C'est très compliqué. L'algorithme le plus populaire pour ça, c'est un algorithme qui s'appelle A étoile, ah ben tiens, regarde, c'est celui qui est utilisé l'âtre, il y en a plein d'autres évidemment, mais c'est celui qui est le plus populaire qui est celui qui est plus couramment utilisé la plupart du temps et du coup, effectivement, l'idée, c'est de dire plutôt que de donner des chemins prédéfinis à une unité ou à un élément qui doit traverser un point A à un point B, on lui dit va à tel endroit et puis débrouille-toi avec plus les obstacles du chemin pour trouver le chemin le plus court en fait. Et donc ça, c'est assez compliqué à développer SOM et puis surtout comme souvent, il y a des gens qui l'ont fait et ils l'ont fait et ils l'ont fait mieux que nous parce que c'est plus l'aise. Et ouais, c'est vraiment complexe à faire. Mais du coup, voilà, là, c'est un fichier JS que je vous propose qui s'appelle topfinding.js qui est disponible sur GitHub et vous pouvez l'utiliser pour ça et ils ont fait une belle démo que vous avez déjà vue pour ceux qui sont en vidéo où on peut carrément créer son propre chemin et puis choisir son algorithme avec plusieurs, à chaque fois, plusieurs... On peut mettre des obstacles et puis du coup, le mec, enfin, du coup, on voit comment les différents algorithmes trouve des chemins. C'est ça qui est intéressant parce que du coup, on peut tester les différents algorithmes qui sont disponibles et puis essayer de le bloquer. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Mais voilà, donc pour ceux qui veulent développer ça, ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Tu vois, ça, c'est bon. Après, après, grosso modo, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les algorithmes vont être plus ou moins efficaces suivant les cas. Ouais. Je ne sais plus lequel qui va être relativement plus efficace que tous les autres quand le nombre de directions possibles est important. Après, il y en a un autre, le A étoile, il me semble qu'il est vraiment efficace quand les chemins qui se prennent ils sont assez courts. C'est assez vite. Yes. Oui, on l'avait fait de distra à l'école. Bon, bref. Je pense que c'est une bonne ressource pour les développeurs. Oui, et puis c'est intéressant pour illustrer, même pour les profs, pour illustrer les différents incorrects. Le fast-finding, c'est vachement bien. Du coup, c'est très visuel. C'est très visuel avant. On voit exactement comment il calcule le meilleur chemin. Celui qu'on voit en ce moment, il n'est pas très efficace. Il a fait la moitié de la carte. Il est carrément un peu curieux dans le temps de recherche. Puis en plus, du coup, comme c'est héberlé sur GitHub, pour les curieux, ils pourront aller voir comment ça a été développé. Yes. Après, il faut être bon en maths. Un peu, un peu, il faut être honnête. Les algorithmes de path-finding, c'est des mathématiciens qui les trouvent. Ce n'est pas des développeurs par du temps. donc voilà. Ok, super. Écoute, c'est sur cette jolie démo qu'on va conclure la toolbox et on va enchaîner avec la zone 404. En avant, dans la zone 404. Et dans la zone 404, on vous parle de deux petites choses. La première, c'est Instagram, donc Facebook. C'est ça ? Oui, c'est Facebook. Comment est-ce que c'est Instagram ? Excuse-moi, c'est vachement séparé. En fait, ça appartient à Facebook mais ce n'est pas du tout intégré à Facebook. Non, non, clairement pas. C'est quand même des équipes différentes. C'est clair. Qui a fait un coup pas très, très, très sympa. Donc voilà, il y a un service en ligne de partage de photos qui s'appelle Tiny, T2I, N1. On va essayer d'aller le voir. Voilà. On parle de lui. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas. C'est un truc de partage de photos donc c'est très, très proche de ce que fait Instagram qui utilisait l'API d'Instagram justement pour créer des comptes, pour que les gens se retrouvent, etc. et donc du coup comme ça, alors pour la petite histoire, Tiny qui est la petite application dont on vous parle a été créée par le fondateur de Dig qui s'appelle Kevin Rose, quelqu'un de très populaire dans la sphère digitale et c'est très simple. Instagram, ce qu'ils ont fait, c'est pour pénaliser cette application-là vu que je trouvais ça hyper hardcore, ils ont coupé leur accès à l'application aux API d'Instagram. Moi je trouve ça hyper hardcore mais parce que c'est pas trop le deal quand une API c'est pour que les gens utilisent et rendent ton service populaire, etc. Et donc du coup... Pourquoi ils ont coupé l'accès ? Parce que... Alors non, 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 Instagram se refuse à tout commentaire sur ce sujet-là. En mode, non, non, voilà, on ne veut pas qu'on n'ait aucun commentaire d'Instagram sur ça, donc clairement il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils n'ont coupé que Tiny parce que les autres applications peuvent utiliser cette... l'API d'Instagram. Donc voilà, du coup, Tiny qui balance un tweet en disant voilà, ils ont été supprimés du programme d'authentification par Instagram et si vous avez des problèmes vous contactez le support de Tiny mais aujourd'hui, voilà, Instagram a clairement fermé la porte à ses API à un concurrent. alors ils ont le droit de le faire, j'imagine que ce n'est pas interdit légalement, je trouve que ce n'est juste pas très chevalier comme geste mais globalement donc du coup c'est un peu un geste un peu the fuck et voilà. Après pour élargir un petit peu de toute façon dès qu'on repose sur les API ou sur un service qu'il y a quelqu'un d'autre effectivement on est toujours dépendant. Tu fais bien de noter. Ne serait-ce que toi tu héberges ton serveur chez OVH par exemple tu es dépendant de ce que... De toute façon tu es dépendant en particulier qui en plus est plutôt positionné en concurrent bon c'est pas très propre. Oui mais bon forcément les installables ils sont... Voilà c'est à mon avis c'est écrit dans les conditions. Ah oui oui non mais je suis sûr que légalement ils font ce qu'ils veulent de toute façon c'est leurs API c'est leurs services ils ont le droit ils se réservent le droit d'ouvrir ou pas leur API à qui veut. Sachant que Facebook ils l'ont déjà fait aussi. C'est vrai ils l'ont déjà fait ? Je sais que tu sais leur Open Graph protocole je sais qu'ils ont déjà coupé l'accès à certains services ou sites d'accord donc c'est même Twitter ils l'avaient fait sur leurs API pour contrôler les autres clients lourds de Twitter c'est possible à un moment il y avait une grosse polémique là-dessus donc voilà donc ça continue voilà il faut le savoir que quand on s'appuie sur des API qui ne sont pas externes on peut se voir couper son accès à soi là je pense que du coup pourquoi ils avaient fait ça Tainis parce que en utilisant l'API d'Instagram ça permettait d'avoir des gens qui sont déjà authentifiés du coup il n'y a pas le fait tiens c'est une nouvelle app il faut que je me recrée un nouveau compte j'ai pas envie c'était clairement pour ça donc voilà donc je pense qu'ils ont quand même bien fait de faire ça leur a permis d'avoir au début plein d'utilisateurs qui ont bien voulu créer un compte c'était facile et à la limite c'est pas très grave une fois que c'est une fois que c'est rencé non bien sûr mais je trouve que c'est un peu moche donc je voulais reparler ah ouais mais bon c'est toujours pareil c'est un peu ouais c'est la vie quand on construit dans le jardin des autres faut pas s'attendre on peut pas vous garantir que le jardin va rester tel qu'il est bon bon à toi maintenant de oh là 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 explique moi pourquoi j'ai les yeux qui saignent ça c'est vraiment super moche c'est j'ai failli mettre dans la toolbox mais en fait j'ai pas t'as pas osé non ça c'est pas ça je m'en fiche un peu mais surtout j'ai pas compris à quoi ça servait ah d'accord c'est une toute petite librairie javascript qui va permettre en fait de faire suivre alors c'est compliqué à expliquer de façon auditive mais en fait ça va faire suivre certains les éléments que vous voudrez ça va les faire pivoter les faire tourner par rapport à la position de la soule ça va faire comme si effectivement les yeux si on est en bas regarde on voit bien que les yeux des illuminatis ils suivent bien ma souris et d'ailleurs ça doit se prononcer sur c'est iloukinati pour les liés pour les illuminatis vous regardent typiquement l'exemple qu'on voit en vidéo c'est effectivement deux yeux qui sont dans une dive enfin c'est des images mais du coup c'est des dives et qui suivent par orientation la position de la soule donc je vois pas trop à quoi ça sert mais du coup c'est mal fait je crois en plus ça pourra jamais rendre un résultat très bien c'est comme ça ça reste en 2D mais voilà je l'ai pas mis dans la toolbook de toute façon je l'ai mis dans la zone 404 pourquoi ? parce que vous irez voir dans les notes de l'émission il y aura le lien mais alors la démo qu'ils ont mis elle est super elle donne tout sauf envie on comprend pas bien c'est vraiment bizarre on dirait presque ils font semblant que c'est une livrée mais en fait ça installe des virus sur ton ordinateur donc globalement allez voir juste pour vous marrer après fermez vite votre navigateur vous savez pas ce qu'il vous a dit on sait jamais ce qu'il a pu se passer et surtout si vous avez un use case comment on le dit en français un cas d'utilisation un cas d'utilisation je veux bien que vous nous en fassiez pas dans les commentaires je vois vraiment pas quoi ça peut servir quoi ça peut servir et dans quel cas on peut exploiter la chose effectivement c'est très curieux et bien écoute c'est sur cette grenouille fluorescente qui arrête pas de bouger de manière un petit peu bizarre qu'on va conclure la zone 404 et bien on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à dans deux semaines salut